On n'est pas bien, toi, moi, et ma légère petite contre-plongée, pour parler du gargouilleux, car cet homme a parlé de cinéma. Oui, il a osé. Oui, 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 cachez vos yeux, cachez vos yeux, car cela ne va pas être beau à voir. D'ailleurs, lorsque j'ai vu sa vidéo, pour moi, c'est comme s'il disait, détruisez-moi, je n'ai rien compris. C'était à un tel niveau de masochisme que j'ai cru voir en fait un message privé d'Intercut à 3h du matin, alors qu'il est bourré, et qu'il me dit, je t'en prie, fais une vidéo sur moi, humilie-moi, mais moi, plus bas que terre, fais de moi ta chienne. Il m'envoie vraiment ce genre de message. J'ai peur, protégez-moi. Et donc, en fait, là, le gargouilleux a voulu parler de Watchmen. Watchmen, qui est un film de Zack Snyder, adapté d'un comics, donc on appelle ça une bande dessinée en français, voilà, d'une bande dessinée de Alan Moore, bande dessinée extrêmement reconnue, et donc, en fait, il veut faire une analyse politique du film, pas de la bande dessinée, du film, et il dit ça. Enfin, il ne s'agit pas d'une analyse politique, qu'est-ce que c'est-il que ce film essaie de nous dire ? Ou encore, oh là là, regardez comment elle est faite, cette mise en scène ? Non, tout ça, on s'en bat les couilles, on va plutôt se demander qu'est-ce que ce film permet d'illustrer. Bon, on voit qu'il ne veut pas parler de mise en scène, il ne veut pas parler de ce que ça raconte, il ne veut pas parler du message politique qui est véhiculé. Allez, on se pose un peu la question, monsieur le gargouilleux, de quoi est-ce que vous voulez bien parler ? Comment est-ce que vous pouvez parler de quelque chose sans parler de cinéma, sans parler de mise en scène ? Seriez-vous, cher gargouilleux, un misomuse ? Vous avez oublié ce que c'est un misomuse ? Je vais vous le rappeler. Un misomuse, c'est quelqu'un qui a une détestation profonde de l'art, il ne comprend pas l'art, et donc, en fait, il ne peut pas juste faire autre chose, soit genre aller jouer au football. Non, ce qu'il faut, c'est que non seulement il ne comprend pas l'art, mais qu'en plus, il faut aller le haïr, il faut aller cracher dessus, il faut montrer son mépris au monde entier de l'art. Et donc, en fait, Kundera dit ça. Dans l'art du roman, on se souvient. Je l'ai noté dans mon petit carnet. Mais il y a une misomuse intellectuelle, sophistiquée. Elle se venge sur l'art en l'assujettissant à un but situé au-delà de l'esthétique. La doctrine de l'art engagé, l'art comme moyen d'une politique, les théoriciens pour qui une œuvre d'art n'est qu'un prétexte pour l'exercice d'une méthode psychanalytique, sémiologique, sociologique, etc. On est dans le etc. Parce qu'en fait, c'est exactement ce que va faire le gargouilleux, d'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, lui, il ne va pas s'intéresser à Watchmen comme œuvre d'art, parce que, bon, Watchmen, c'est une œuvre d'art très mauvaise. On parle du film, c'est clairement de la merde, mais c'est une œuvre d'art malgré tout. Eh oui, parce qu'être une œuvre d'art, ça ne veut pas forcément dire que c'est bien. Eh oui, il y a de très mauvaises œuvres d'art. Et donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre Watchmen, il va le tordre dans tous les sens pour le faire rentrer dans son cadre idéologique. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il s'en fout de la réalité, il s'en fout du réel, il s'en fout de ce qu'il raconte réellement dans le film, il s'en fout de ce qu'il y a réellement dans le film ou non. Ce qu'il veut, c'est que ça colle avec son idéologie à lui pour pouvoir l'illustrer, pour pouvoir dire, c'est comme ça que ça marche dans la vie. Dans la vie, c'est comme ça, parce que je l'ai décidé. Et d'après un vidéaste de renom, un grand vidéaste, un grand penseur, un grand intellectuel, j'ai nommé Télécrayon, en fait, manipuler la vérité, c'est de droite. Donc, mentir, c'est de droite. Donc, on peut le dire, est-ce que le gargouilleux est de droite ? Et on va démontrer que oui, on va démontrer que le gargouilleux, donc d'après le grand penseur Télécrayon, évidemment, je cite mes références, vous voyez, je ne suis pas quelqu'un qui pense par lui-même, il est de droite. Alors, juste pour montrer quelques mensonges plutôt cocasses, mensonges, il a fait sur moi, évidemment, moi qui ne suis qu'une victime des mensonges du gargouilleux, les mensonges répétés. Par exemple, lorsqu'il dit, « Anal génocide, ça ne sert à rien de parler avec lui, parce qu'en fait, il ne répond pas dès qu'il y a une question, donc ne parlez pas avec lui. » Sauf qu'en fait, il y a un type qui m'a posé une question sur Twitter, évidemment, et en fait, il m'a bloqué directement après, donc c'était pour moi impossible de répondre, donc je montre au gargouilleux son erreur. Je montre, « Mais le gargouilleux, tu es en train de donner de fausses informations à ta communauté, à tes adeptes ! » Et je n'ai eu aucune réponse, exactement ce qu'il me reprochait. Ou bien, à un autre moment donné, sur Twitter, il fait ça. « Tu n'es pas capable de comprendre ce que veulent dire des diemets, c'est-à-dire que tu es de droite, c'est-à-dire que tu es un fasciste, je te déteste, je veux que ta maison brûle et que tu ailles en enfer. » Et quelqu'un lui a dit, « Non, mais c'est bizarre, en fait, ton histoire de diemets, parce qu'en fait, à un moment donné, dans une vidéo, tu reproches à Anal Génocide d'utiliser le terme français de souche, alors qu'il fait clairement des diemets avec ses doigts. » « Eh oui, Anal Génocide fait des diemets avec ses doigts. Il fait partie de cette race, des gens qui savent faire des diemets avec leurs doigts, des gens doués d'articulation. » Donc le type, en fait, me reproche d'utiliser le terme français de souche, alors que j'ai bien pris toutes les précautions pour dire que ce n'est pas mon expression à moi que je reprends, mais celle, du coup, on parlait de Renaud Camus, c'est celle de Renaud Camus, qui, lui, l'utilise. Mais voilà, il a utilisé les mots, donc c'est un fasciste. Ouais, donc du coup, c'est très rigolo, parce qu'en fait, à un moment donné, il m'a envoyé ça. Comment vous expliquer ? Je vous apprends, du coup, que la moitié d'entre vous, elle est cyniste, dénoncez-vous, et il parle de race étrangère. Alors, là, bon, déjà, moi, en tant que français, français, je suis choqué qu'on puisse considérer qu'il y a des races étrangères en France, parce que la France, monsieur, c'est le monde, monsieur. Ni plus ni moins, l'univers même. Car comme l'a dit Daniel Conversano, C'est un dissident antiraciste, Nietzchoïde, mais qui n'a rien compris à Nietzsche, et qui fait des vidéos que, quand je les ai regardées, je ne les ai pas aimées. Je suis un antiraciste. Et moi, ce que j'invite à faire, amis racisés.e.s, je sais que vous êtes très nombreux à me suivre, je vous invite à aller lui reprocher son racisme pour l'utilisation de cette expression. Comme s'il pouvait avoir des races étrangères en France. Comme si la France n'était pas le monde. Et si, bien sûr, il nie son racisme, alors là, je vous invite à suivre mon petit tutoriel. Vous lui dites que, bien sûr, c'est de la fragilité blanche et que, donc, sa négation du racisme n'est que l'expression de son racisme. Et bien évidemment, bien évidemment, voilà. C'est très bien, voilà. Donc, on a vu que le gargouilleux est un audit raciste. Donc, blague à part, le gargouilleux, c'est quelqu'un qui ment facilement. Et donc, quand il va parler de Watchmen, et bien, forcément, il va mentir aussi. Alors, je ne sais pas s'il ment, je n'aimerais présumer de rien, ou s'il n'a juste pas compris le film, s'il ne comprend juste pas ce qu'il regarde. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il veut faire rentrer absolument le film dans son moule idéologique. Et donc, son moule idéologique, c'est que, en fait, les militants politiques, on peut les résumer à peu près à trois parties. C'est-à-dire que tu vas avoir les radicaux, tu vas avoir les modérés, et tu vas avoir les extrémistes. Et il définit plutôt mal ces mots-là. Déjà, en faisant ça, il fait semblant qu'il y a une différence, même pas, on va dire, de degré, mais de nature entre un radical et un extrémiste. Alors que, bon, alors que quand tu regardes la définition d'un mot qui n'est pas donné, donc, par le gargouilleux, bon, en général, on va utiliser un mot pour définir l'autre. Je ne dis pas qu'ils sont synonymes, mais on va quand même les utiliser, voilà, pour essayer de te faire comprendre la notion. Donc, pour lui, être radical, c'est bien, être extrémiste, c'est pas bien, et puis, être modéré, ça ne sert à rien, et tu vas forcément t'allier avec les extrémistes. Alors déjà, bon, tout ça, ça reste à prouver, bien évidemment, et si jamais j'utilise cette même analogie dans un autre contexte, un contexte qui va lui être un peu moins favorable, et bien, il va se mettre à bégayer, hein, il va essayer de trouver des petits trucs, il va lui sortir des petits tableaux, il va te dire, mais non, c'est pas comme ça, Éric Zemmour, ben voyons, ben voyons, comme le disait Bainville, je ne le fais pas du tout bien. Bon, on va reprendre une voie normale. Donc, Zemmour, en fait, s'il dit, c'est qu'il n'y a pas de musulmans modérés, en fait, ils sont tous alliés avec les extrémistes. Et de manière générale, si jamais quelqu'un va s'amuser à mélanger les musulmans, voilà, les musulmans du quotidien, voilà, il faut le savoir, si quelqu'un va mélanger les musulmans qui ne demandent rien à personne, qui vivent juste leur islam dans leur coin, mais qui partagent une partie de la foi en commun avec, à tout coup, les islamistes, il va être le premier à faire islamophobie, lever le bouclier, etc. Regardez, Charlie Hebdo a fait de l'islamophobie, car ils ont mélangé les musulmans extrémistes avec les musulmans tout court. En fait, il y a un deux poids, deux mesures. Et pour poursuivre l'analogie, je pourrais très bien présenter Zemmour, je ne dis pas que je ne sordrais pas un peu la réalité pour le faire, mais voilà, en tant que grand défenseur de la laïcité, en tant que grand défenseur contre la barbarie du terrorisme, contre l'islam politique, contre le projet politique de ce même islam politique, contre la charia, contre la révolution islamique. Et le gargouilleux comme un modéré. Et un modéré, qui n'est pas spécialement pour l'islam radical, mais qui va quand même dire « Oui, bon, en fait, tu vois, ils ont quand même le droit de s'exprimer, et puis il faut être un peu tolérant. » Et là, je précise que je ne fais que reproduire son analogie débile. On est d'accord ? Je la replace dans un autre contexte, il ne va pas lui être favorable, c'est tout. Mais moi, je pense que son analyse de départ, elle est pétée. Et que pour faire rentrer Zemmour et les terroristes dans son petit truc de radical extrémiste, je n'ai pas plus modifié la réalité que lui, il va le faire lorsqu'il va parler du film Watchmen, comment est-ce qu'il va me tordre le film pour faire rentrer son histoire de Rorschach. C'est un radical. Et Ozymandias, c'est un extrémiste. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il veut faire, c'est présenter Rorschach de manière positive. D'accord ? Il précise qu'il est conservateur. Alors en fait, en vrai, Rorschach, il n'est plus le conservateur. Il est complètement réactionnaire, voire carrément fasciste. D'ailleurs, Alan Moore, l'auteur du comics, il dit, quand je vois des gens émettent trop Rorschach, il ne comprend pas trop. Il se dit, mais merde, j'avais juste oublié qu'en fait, les gens, et je cite de tête, pouvaient prendre pour héros quelqu'un qui ne se lave pas, qui vit tout seul. Et il dit même que si jamais vous adorez Rorschach, de ne pas l'approcher. Est-ce qu'on a envie d'approcher le gargouilleux ? Non. Mais en tout cas, je crois que la définition colle bien au gargouilleux. Et donc, en fait, vu que Rorschach est conservateur, vu que Rorschach est complètement réactionnaire, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se battre pour le maintien de l'ordre établi. Dans le film, Rorschach se bat pour le maintien de l'ordre établi, se bat pour le statu quo. Voire même un retour en arrière, c'est-à-dire avant qu'il y ait cette loi qui empêche les gens de porter un masque dans la rue, d'aller tabasser les gens comme bon leur semble. À la place de la police. Bonne idéologie. Un bon petit vigilante. Y a-t-il plus fasciste que ça ? En fait, il faut imaginer que Rorschach, c'est un Juju qui a réussi. C'est un Juju qui met en application tous ses préceptes. Parce que Juju, bon, il ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, tu présentes Juju comme un héros, tu vois, radical, qui s'oppose à la décadence LGBT Netflix QR+. Oui, monsieur, parfaitement. Cette décadence qui est un projet extrémiste qui vise à détruire l'homme blanc ou le déconstruire. Qui sait ? Qui sait ? Quelle horreur ! Indignité. Bref, c'est un réactionnaire, Rorschach, d'accord ? Et tu peux le présenter comme un radical, mais c'est juste quelqu'un qui veut maintenir le statu quo, d'accord ? C'est juste quelqu'un qui veut maintenir le statu quo. Et faire l'apologie quand tu es de gauche de quelqu'un qui a pour but de maintenir le statu quo, c'est un peu un tantinet particulier quand même. On est bien d'accord. Et ça, tu ne peux pas l'enlever du film si tu as envie de l'analyser. Tu ne peux pas enlever les objets que tu n'as pas envie du film et dire, oui, en fait, alors je prends seulement ce qui m'arrange pour faire ma tambouille, etc. Sinon, en fait, tu te retrouves dans la même position que le lapin taquin. Maintenant, je crois que c'est le lapin du futur lorsqu'il fait sa vidéo sur Tarantino. Alors, pour ceux qui s'intéressent, j'ai laissé un long commentaire sous sa vidéo. Je détaille un peu plus. Alors, j'aimerais ne pas faire d'homme de paille, donc je vais essayer d'être le moins caricatural possible. En fait, ce qu'il dit, c'est que lui, il a adoré Once Upon a Time in Hollywood parce qu'en fait, il replace l'homme blanc un peu au centre. C'est nouveau l'homme blanc qui réaffirme sa place face aux salopards de hippie quand même. Alors que les films d'avant, Inglourious Bastards, Chango Unchained, and Deathroof, Oh, I speak English so well. Yes, I am bilingual. Yes, totally, totally bilingual. En fait, c'était des films qui montraient les minorités en position de force sur l'homme blanc. Pour lui, c'était ça. Et je pense qu'en fait, il a enlevé dans son analyse, en fait, certains éléments du film, notamment, je pense, dans Inglourious Bastards, ce moment-là, ce moment où Eliroth, t'as rigolé ? Eliroth, débarque dans le film et est vraiment filmé comme un monstre. D'accord ? Il est présenté comme étant un ours ultra brutal et on voit le regard du nazi. On a des plans caméras sur les nazis apeurés et on voit en fait toute la bestialité du juif qui va massacrer le nazi. Et finalement, on a un peu pitié pour ce pauvre nazi. Il a beau dire qu'il a tué des juifs, mais la mise en scène nous fait bien comprendre qu'il ne mérite pas ce sort-là et que l'autre est complètement taré. Eliroth, dans le film, c'est clairement un monstre. Il est filmé comme un monstre. On le filme comme un monstre qui sort de sa caverne pour aller le défoncer. Et il y a une véritable jouissance à regarder ça. Il y a une jouissance, bien sûr, de voir le nazi se faire défoncer, évidemment. Tout comme il y a un plaisir de voir Hitler se faire buter dans le film. Mais ce plaisir est partagé avec d'autres moments où en fait, il y a un plaisir beaucoup plus sadique, notamment toutes les scènes avec Christopher Waltz, notamment la scène d'ouverture, lorsqu'il va dans la maison française interroger, il me semble que c'est Denis Minochet. Il commence à lui parler en français et puis tout à coup, il propose de passer à l'anglais. Et puis moi, je me suis dit « Oh putain, c'est de la merde et tout. Il ne veut pas finir le film en français. Il veut juste qu'on parle en anglais pour que les spectateurs américains puissent comprendre et n'aient pas à lire de sous-titres. » Et puis là, en fait, on se rend compte que non, ce n'est pas juste ça. C'est vraiment pour piéger le personnage en face et pour traquer les juifs. Et qu'en fait, son attitude était complètement une attitude de prédateur. Et là, ça te glace le sang. L'émotion, là, elle est excellente. Tu sens que c'est froid, que c'est calculé et c'est absolument délicieux. Et donc, on ne peut pas résumer le film de Bruce Bastard à juste la vengeance des juifs. C'est beaucoup plus ambigu que ça. Et l'émotion esthétique véhiculée par le film ne se résume absolument pas à ça. Comme dans Death Proof, à la fin, le maître joué par Kurt Russell se fait défoncer la gueule par des femmes. Mais avant, il y a eu une véritable jouissance à le voir traquer des femmes et à le voir défoncer des femmes. Il y a les deux. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il y a les deux. Et lorsqu'il élimine toutes les femmes, j'ai trouvé la scène sur YouTube dont je vous la montre, le mec, il va filmer la même scène plein de fois avec plein d'angles de caméra différents pour qu'on ait bien tous les points de vue, pour qu'on voit bien toutes les femmes se faire déchipter dans tous les angles possibles. Et là, là, il y a une certaine jouissance. C'est exubérant, c'est gore, c'est magnifique. Donc, en fait, on ne peut pas résumer un film juste à ce qu'on a envie qu'il dise. Death Proof n'est pas juste un film de vengeance de femme. Ce n'est pas que ça. Bien sûr, il y a une vengeance de femme dans le film, tout comme dans Inglourious Bastard, il y a des vengeances de juifs et dans John Brownshed, il y a des vengeances de noirs. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, ces films-là. Ils ne se résument pas à ça. Le plaisir que tu as à voir le film, il vient de plein de moments qui sont beaucoup plus ambigus, beaucoup plus scandaleux que juste on va buter des nazis ou juste on va buter des vieux mecs réactionnaires, misogynes, violeurs, tueurs, méchants. Et c'est ça l'erreur que font les misomuses. Vous n'aimez pas l'art, ce n'est pas grave. Mais ne venez pas essayer de calquer votre idéologie sur n'importe quelle oeuvre d'art pour lui faire dire des choses qu'il ne dit pas, tout en occultant le reste. Parce que ça va conduire à des contresens terribles. Comme l'affaire de Rorschach le gentil de l'histoire. On se rappelle que donc c'est un fasciste réactionnaire. Ça ne colle pas. Alors pour ceux qui n'ont pas vu Watchmen, je vous raconte vite fait la fin. Pour rappel, il est impossible de gâcher une oeuvre en le racontant la fin. Ou alors, le seul intérêt de cette oeuvre était la surprise finale et donc c'était une oeuvre tout à fait médiocre. Et si vous ne l'avez pas vue, je ne vous conseille pas de voir le film Watchmen. Voilà, je vous le dis. Donc à la fin en fait, on est en pleine guerre froide. On est à 2 minutes to midnight. Peut-être que le gargouilleux comprendra la référence vu qu'il a un drapeau Iron Madden dans le fond. C'est-à-dire qu'on a deux doigts de déclencher un univers nucléaire. Et donc il y a Ozymandias, l'un des personnages principaux du film, celui que le gargouilleux va appeler l'extrémiste qui décide de dire « Ok, moi ce que je propose, c'est de faire semblant que le docteur Manhattan qui est une sorte de dieu attaque la Terre. » Alors dans le film, c'est ça. Dans la BD, c'est une attaque extraterrestre. Faire semblant qu'il y ait une attaque extraterrestre. Histoire que tous les blocs de l'Est et de l'Ouest s'unissent contre cet ennemi commun. Bon, l'idée n'est pas mauvaise. Tu crées un ennemi commun pour éviter que les gens se fassent la guerre entre eux. Et donc pour ça, il va mettre des bombes dans la plupart des grandes villes qui va faire exploser avec la signature en fait du docteur Manhattan. Et il me semble dans le film, il va faire 15 millions de morts. C'est pas mal. 15 millions, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Franchement, je suis admiratif. Ce n'est rien à côté de la révolution culturelle. Mais quand même, quand même. C'est déjà pas mal. C'est à souligner. Et il dit que faire ces 15 millions de morts-là, c'est pour éviter donc un univers nucléaire où en fait tout le monde mourrait. C'est-à-dire, il y aurait 5 milliards de morts parce qu'il me semble que ça se passe dans les années 80 il y a à peu près 5 milliards de personnes. Et donc, le gargouilleux présente ça comme un dilemme du tramway. C'est le classique dilemme du tramway. Vous avez un tramway qui va écraser 10 personnes. Si vous changez sa voie, il va écraser une personne. Que faire ? On s'interroge ainsi sur l'utilitarisme moral, la responsabilité, etc. Ce dilemme, c'est le principe du dilemme, repose sur le fait qu'il n'y ait que deux possibilités et que les deux possibilités vont forcément arriver. Sauf qu'il y a plusieurs problèmes. Non seulement, il n'a rien compris à ce que c'est que le dilemme du tramway et en plus, il présente le problème de manière fausse. En plus des erreurs de compréhension du film qu'on va voir ensuite. En gros, le gargouilleux te propose le dilemme du tramway en disant qu'il faut que les deux propositions soient certaines. Tu ne fais pas le dilemme du tramway des propositions dont ce n'est pas sûr. Sauf que ce n'est pas vrai. Tu peux faire des dilemmes du tramway et des trucs dont tu n'es pas sûr. Je te fais un dilemme du tramway, je viens de l'inventer. Tu es là, tu es éduilleur, tu es comme ça, tu vois un TGV comme ça sur une voie de tram qui fonce à 300 km par heure, tu as juste le temps de faire ça, ça. Soit tu le pousses d'un côté et là, il y a un petit vieux qui va se faire écraser. À coup sûr, il n'aura pas le temps de l'éviter, un mort. Ou soit tu tires de l'autre côté et là, tu sais que 100 mètres plus loin, il y a un marché avec plein de gens. Mais là, tu dis qu'ils auront peut-être le temps de l'éviter, peut-être pas et tu ne sais pas exactement combien ça va faire de morts. Tu te dis, potentiellement, ça peut faire une quarantaine de morts. Mais bon, il y a une probabilité que les freins marchent et qu'ils s'arrêtent avant ou bien que les gens l'évitent. Et là, si tu mets des chiffres sur cette probabilité, si tu dis, ok, il y a 10% de chance que ça fasse 40 morts, c'est-à-dire que le train n'arrive pas à s'arrêter avant et que les gens ne se poussent pas parce que la musique était trop forte, ils ne l'ont pas entendu venir, etc. Tu calcules l'espérance. D'un côté, tu as un mort sûr et de l'autre côté, si tu calcules l'espérance, donc tu fais 0,1 fois 40, ça fait 4, tu as 4 morts. Donc là, on fait des probabilités, on calcule l'espérance, c'est mathématique et donc du coup, on peut choisir comme ça. Et là, si tu veux faire de la philosophie utilitaire, tu peux essayer de réfléchir, te dire, ok, est-ce qu'il vaut mieux orienter ton tramway vers un mort sûr ou bien vers une espérance de 4 morts ? Espérance mathématique, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas un espoir, 4 morts. Voilà, j'ai fait un dilemme du tramway avec des probabilités. dans le cas de Watch. Soit on tue 15 millions de personnes, soit on en tue 5 milliards mais à ces 5 milliards, il faut multiplier par la probabilité que ça arrive et la probabilité que ça arrive, bon, dans le film, elle n'est pas donnée mais si on calcule rapidement, on voit bien que, admettons, tu as 10% de chance d'avoir un hiver nucléaire, et bien ça fait une espérance de mort de 500 millions. Si tu as 1% de chance que ça arrive, tu as une espérance de mort de 50 millions et cette espérance de mort, elle est toujours beaucoup plus élevée que tes 15 millions. Le moment où tu es 15 millions de personnes n'est plus rentable, c'est à peu près lorsque la probabilité de l'hiver nucléaire descendra sous 0,3%. Et le moment donné où l'espérance de mort sera à peu près égale, c'est 3 chances sur 1000. C'est-à-dire que si tu as 3 chances sur 1000 que l'hiver nucléaire se produit si jamais tu ne fais rien, et bien tu arriveras à la même espérance de mort. 15 millions à peu près. C'est à la louche, c'est des calculs à la louche. Fait de tête, car je suis mathématicien. Et dans le film Watchmen, je ne vais pas m'amuser à inventer une probabilité, j'en sais rien, d'ailleurs à 0,3%. Donc en fait, le calcul d'Ozymandias, il est bon. Et en fait, le problème, c'est que tu as été incapable de t'en rendre compte, tout simplement parce que tu n'y connais rien en philosophie morale. Tu ne sais pas qu'on peut faire des dilemmes du tramway avec des probabilités. Bref, il se plante totalement. Mais en plus, on voit qu'il n'a même pas compris totalement le film ce qu'il raconte, puisqu'il dit ça. Lorsque le professeur Manhattan perçoit dans l'avenir l'éliminence d'une catastrophe par émission de tachyon, particules qui voyagent à rebours dans le temps, il perçoit uniquement la catastrophe déclenchée par Ozymandias, pas celle qu'il espère éviter. Sauf qu'en fait, dans le film, ce n'est pas ça. Dans le film, docteur Malatane, au début du film, il dit qu'il ne peut plus voir le futur parce qu'en fait, il y a quelque chose qui vient probablement d'une explosion nucléaire, probablement, qui l'empêche de voir le futur. Et en fait, on apprend à la fin du film que c'est Ozymandias et pas à cause d'une explosion nucléaire, c'est Ozymandias qui, avec un appareil, empêche volontairement le docteur Malatane de voir le futur pour que le docteur Malatane soit incapable de prévoir son plan et de le contrecarrer. Est-ce que le gargouilleux va se retrouver en position « C'est un point de détail ! » Tout comme le moment où il dit, en fait, Ozymandias fait monter les tensions en éloignant le docteur Malatane de la Terre. Alors, c'est vrai, dans le film, Ozymandias fait tout pour éloigner le docteur Malatane de la Terre, sauf que dans le film, il dit bien qu'il lui donne un prétexte pour quitter la Terre. Il lui donne un prétexte en faisant croire que toutes les personnes qu'il aime vont mourir du cancer. C'est donc un prétexte. C'est donc un prétexte. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un prétexte. C'est que la personne avait de toute façon envie de partir de la Terre. En plus, elle venait de se faire quitter par spectre soyeux, sa copine, spectre soyeux. Mon Dieu, dans quel monde vit-on ? Et que forcément, cette rupture a joué également un lien dans cette volonté de s'éloigner de l'humanité. Et on voit dans tout le film, mais on va y revenir, que le docteur Malatane s'éloigne de plus en plus de l'humanité. Donc, il est probable également que le docteur Malatane se serait éloigné de l'humanité de toute façon, se tuerait de toute façon fait monter les tensions entre l'URSS et les Etats-Unis. Parce que le docteur Malatane protège un peu les Etats-Unis. Et dans le film, Ozymandias dit également, imagine, les Russes envoient toute leur tête nucléaire et que le docteur Malatane arrive à en arrêter 99%. Il suffit qu'il y ait 1% qu'il n'arrive pas à arrêter et ça reste quand même un hiver nucléaire et tout le monde meurt. Et donc ça, ce sont des probabilités dont il va falloir tenir compte lorsque tu fais ton dilemme du tramway. La probabilité qu'il serait parti de toute façon, que personnellement j'estime assez haute, est la probabilité qu'il arrive à protéger le monde à 100% en cas d'attaque des Russes. Et là, le truc, c'est que dans le film, le dilemme du tramway ne se pose absolument plus dans ces termes-là. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le cas où en fait, soit tu fais 15 millions de morts, soit il y a une probabilité que toute l'humanité soit détruite. En fait, lorsque le dilemme se pose au personnage du film, à Rorschach, à Ibu, machin truc, Ibu 2, spectre soyeux d'Auteur Manhattan, lorsque le dilemme se pose, Ozy Mandias a déjà tué 15 millions de personnes. Il a déjà tué 15 millions de personnes et donc, du coup, c'est un coup irrécupérable. C'est soit on continue dans la voie tracée par Ozy Mandias et donc 15 millions de personnes sont morts et il y a une paix mondiale, soit on révèle à tout le monde que ce n'est pas le Dr. Manhattan mais que c'est Ozy Mandias qui est à l'origine du bim, bam, boum. Et vu qu'à ce moment-là, le Dr. Manhattan a déjà pris la décision de quitter l'humanité, on s'expose à une guerre nucléaire totale. On multiplie par la probabilité, on peut dire, je ne sais pas, 25%, 30%, 40%, 100%, voilà, vous choisissez votre proportion. Donc en fait, s'opposer au plan d'Ozy Mandias à ce moment-là, au niveau d'espérance du nombre de morts, c'est totalement contre-productif ce que fait Rorschach en s'opposant au plan d'Ozy Mandias après qu'il a été exécuté, c'est totalement contre-productif vu qu'il ne fait que monter l'espérance du nombre de morts. Donc en fait, d'un point de vue utilitariste, dans un cas de dilemme du tramway, la voie d'Ozy Mandias, une fois que le plan a été exécuté, il n'y a plus aucun doute possible, c'est le plan d'Ozy Mandias qu'il faut suivre. Avant, ça peut se discuter en fonction de la probabilité de l'univers nucléaire, mais une fois qu'il a été fait, c'est la voie d'Ozy Mandias qu'il faut suivre. Si tu es utilitariste, après, si tu es cancien et que tu ne supportes pas le mensonge, bon, tu es cancien, voilà, là, on fait ce qu'on peut avec les canciens, on les tolère, on les tolère. Mais surtout, le problème, c'est qu'il va faire passer, en fait, le choix du docteur Manhattan d'approuver Ozy Mandias comme le choix d'un type comme ça, qui est logique et qui est dépourvu d'humanité. Le soutien actif du professeur Manhattan. Relevons que ce dernier incarne ici la logique froide, déshumanisée, amorale, apolitique, qui pourtant aurait eu les moyens de vaincre Ozy Mandias l'extrémiste s'il ne s'était pas exclu de l'humanité. Sauf qu'encore une fois, mon gars, tu n'as pas regardé le film, je ne sais pas de quoi tu parles. Comme je l'ai dit, dans tout le film, on voit que le docteur Manhattan, il est là, il est là de l'humanité, il n'en peut plus de l'humanité, il s'en fout, il est en train de partir très loin sur Mars. Sauf qu'en fait, juste avant cette scène-là, il y a une discussion avec Spectre Soyeux, j'en peux plus de ce nom, bref, avec Spectre Soyeux, qui lui en fait fait regagner de l'humanité, c'est parce qu'il est plus humain, il le dit dans le film, qu'il va faire ce choix-là, qu'il va faire le choix de poursuivre le plan d'Ozymandias, qu'il comprend le plan d'Ozymandias et qu'il va tuer donc Rorschach qui veut s'opposer au plan d'Ozymandias qui est un plan, comme dit, qui n'a plus aucun sens en termes utilitaristes. C'est juste un putain de dogmatique qui est prêt à risquer la paix mondiale. Et pour prouver mes propos sur le docteur Manhattan, on voit au début du film le comédien qui bute une femme qui dit porter son enfant, une femme enceinte qui dit porter son enfant, et lorsque le docteur Manhattan vient lui reprocher, le comédien dit mais attends, mais toi, tu pouvais tout faire voler en fumée d'un instant, mais tu ne l'as pas fait. En fait, tu n'en as vraiment rien à foutre de l'humanité. Tu n'en avais rien à foutre de protéger cette femme. Donc, tu es aussi responsable puisqu'il avait la capacité d'agir et qu'il ne l'a pas fait. Et à la fin du film, on voit bien que le docteur Manhattan, vu qu'il apprécie l'humanité et qu'il lui donne de la valeur, il va faire le choix de préserver les vies humaines et de suivre le plan d'Ozymandias. C'est ça, le vrai truc. Donc non, ce n'est pas un choix déshumanisé. C'est un choix logique en fonction de la préservation du nombre de vies. Tu n'as juste pas compris le film. Tu ne peux pas juste prendre des éléments comme ça et faire semblant que tu as compris le film. Ce n'est pas possible. Tu comprends ? Ce n'est pas possible. Tu dis de la merde. Et en plus, à un moment donné, c'est le bouclet final, un peu si vous voulez. Ce qu'il présente, c'est qu'il présente Rorschach, Ibu Soyeux, Docteur Manhattan, Ozymandias ou je ne sais pas quoi comme ayant le même but, c'est-à-dire la paix mondiale. Sauf que le but de Rorschach, ton radical, ce n'est pas du tout la paix mondiale. C'est un anticommuniste. Son but, ce n'est pas de s'allier avec l'URSS. Les trois personnages, Rorschach, Ozymandias et Ibu II, sont finalement tous d'accord sur le fond. Ils sont tous en faveur de la paix mondiale. Bref, vraiment, il y a un niveau de contresens dans ta lecture du film mais qui est grave. C'est-à-dire que tu es totalement biaisé idéologiquement et tu ne vois dans le film que ce que tu as envie de voir. Tu ne comprends rien que Dieu prend le film, le manipule et donc fait quelque chose de droite d'après le grand penseur Télécrayon bien sûr et ne parle pas de ce qu'est réellement le film. Je ne parle même pas de faire une analyse esthétique pour dire ce qu'elle filme. Vraiment juste au niveau de ce que lui veut dire c'est-à-dire que le modéré s'allie forcément avec le terrorisme des méchants extrémistes alors que le radical c'est le seul à pouvoir s'opposer. Mais en fait, c'est juste faux. Et en plus, quand il dit ça, quand il dit que le modéré il acquiesce et il approuve le plan de l'extrémiste, dans le film Ibu 2, bon ça ne sert à rien, je veux bien lui accorder ça, il tabasse quand même un peu Osimandias parce qu'il ne supporte pas ce qu'il s'est passé. Je ne vous dis ça, je ne vous dis rien. Et donc la question c'est est-ce que c'est par malveillance ou est-ce que c'est par bêtise que le gargouilleux modifie comme ça le film ? Parce que je vais vous dire dans les commentaires de la vidéo du gargouilleux il y a La Lumière parmi les Lumières et La Lumière parmi les Lumières avait mieux compris le film que le gargouilleux. La Lumière parmi les Lumières qui n'a rien compris à la vie d'Adèle et qui pense que c'est Adèle la bourgeoise dans la vie d'Adèle. Comment expliquer ? On a d'un côté la fille un peu péteuse qui va te parler de Sarthe et qui va regarder avec un regard hyper méprisant la fille qui va te parler de Bob Marley et qui va bouffer des huîtres pour une caricature et qui va parler de sexe ce genre du style. Ah oui, vous savez, le sexe. Oh mais quand Tiresias est devenue une femme, oh là là ! L'exas était bien plus fort que lorsqu'il était un homme. Et de l'autre côté on a celle qui parle de Bob Marley et qui bouffe des pattes. Voilà, mais pour lui c'est la personne qui bouffe des pattes et qui parle de Bob Marley qui est la bourgeoise. J'aimerais bien comprendre qu'est-ce qu'il a compris à Bourdieu et la sociologie. C'est chaud, hein. Vraiment pour faire un contresens pareil il faut se lever tôt. Mais donc du coup lui il a réussi à comprendre Watchmen. C'est-à-dire qu'en fait soit le gargouilleux est vraiment très bête puisque la Lumière parmi les Lumières a réussi à comprendre le film Watchmen soit il le fait exprès et il veut juste vous manipuler. Au choix. Et je vous prierai s'il vous plaît de ne pas dire que le gargouilleux est con dans les commentaires parce que d'après le gargouilleux dire que quelqu'un est con c'est le légitimer. Je vous interdis de le légitimer. D'accord ? Je vous interdis. Pas bien. Mais ce que je trouve extrêmement triste dans la vidéo du gargouilleux c'est qu'il y avait des choses pertinentes à dire sur les modifications et donc moi je trouve ça particulièrement triste de faire une vidéo sur le film Watchmen sur la politique du film Watchmen mise au musée à part le sage avait raison pour finalement en fait passer sur silence le réel message politique du film. Parce qu'en fait il y a une comparaison qui est intéressante à faire entre le comics qui est écrit par une sorte d'anarchiste Tantinet et le film qui est réalisé par un mec qui est clairement de droite. Parce que oui en fait je suis désolé je dis ça pour psychodélique parce que les gens ils me disent moi tu t'attaques pas un psychodélique c'est parce que c'est ton compagne tu dénonces pas ses méfaits pourquoi tu dénonces pas ses méfaits dénonces les méfaits de psychodélique t'as mis la France t'as dû fait du favoritisme quand tu fais cette vidéo est effectivement un film fasciste. Voilà je vous le dis on le savait déjà quand c'était sorti dans les années 2000 voilà maintenant aujourd'hui ça n'a pas changé. J'ai dû être dans une grotte j'ai jamais entendu parler de polémiques et de controverses sur ce film. Tous ceux que j'ai croisé ils m'ont dit mais il est trop génial ce film c'est incroyable même quand je me souviens on marchait dans la rue j'alpague un autre gars en face hé toi 300 t'en penses quoi ? J'ai jamais vu personne qui a critiqué 300 c'est juste fou je sais pas qui sont ces critiques alors si vous avez des critiques par rapport au film les commentaires sont là n'hésitez pas à donner votre point de vue de pourquoi vous aimez pas 300 moi personnellement je trouve que c'est de la merde 300 j'ai toujours pensé depuis le premier jour monsieur je suis fidèle à mes valeurs et Watchmen aussi c'est de la merde et à la sortie du comics 300 Alan Moore était déjà en train de soulever le côté fascisant de l'oeuvre de Frank Miller et je vous dis ça mais c'est pas grave moi si je déteste 300 c'est parce que je trouve le film infiniment stupide hideux visuellement dégueulasse c'est juste pas possible c'est tellement bête et tellement laid que c'est insupportable et là en revoyant Watchmen pour faire cette vidéo c'était pareil c'était vraiment un dégoût profond pour ce truc là il y avait quelqu'un je me souviens qui disait sur le forum cinéma j'ai pas retrouvé le message au moment de la sortie de Watchmen qu'en fait c'était comme s'il y avait une prostituée super maquillée qui se mettait à réciter du niche sans rien comprendre c'est un peu ce que fait Zack Snyder avec Watchmen c'est juste de la vulgarité parce qu'en fait on parle quand même pour 300 d'un film où en fait la république s'est montrée comme étant que des connards corrompus qui pactisent avec l'ennemi et là on pourrait être d'accord mais la solution pour Franck Miller et pour Zack Snyder c'est un homme fort un homme viril un homme beau un homme grand un homme majestueux un homme qui prend les handicapés et qui les dégage qui assurera dit non tu seras pas adapté tu vas nous porter la poisse et après l'handicapé il est fourbe il est veule et il va trahir les gentils spartiates et toi qui regardent cette vidéo tu peux être d'accord avec ces idées là mais tu vas pas me dire que c'est des idées qui transpirent la démocratie qui transpirent l'humanisme etc donc oui c'est un film qui a un message fascisant c'est une BD qui a un message fascisant et ce qui est cocasse en fait du coup c'est que cette mise en scène comme ça avec ses ralentils et ses titres totalement numériques elle est reprise également dans Watchmen c'est à dire qu'il y a une continuité esthétique dans l'oeuvre de Zack Snyder et Zack Snyder en fait qui a tendance à prendre des oeuvres de gauche pour en faire des oeuvres de droite donc il a fait ça avec Watchmen il a également fait ça avec Zombie de George Romero qui était quand même un tantinet de gauche peut-être qu'aujourd'hui ce serait fait été de SJW en sortant son film La nuit des morts vivants pour rappel il y a juste un noir qui survit noir qui se fait tuer après par des chasseurs blancs qui n'étaient pas des zombies et donc dans son film Zombie donc le tome 2 c'est quand même un film qui va critiquer totalement le consumérisme et puis Zack Snyder ça il s'en fout un peu de la critique du consumérisme lorsqu'il fait son remake son remake alors juste pour développer un peu mon avis sur l'esthétique de Watchmen et donc l'esthétique en fait de ses autres films parce qu'en fait il a repris l'esthétique dans Watchmen l'esthétique de 300 donc le film 300 qui est un film tourné uniquement sur fond vert avec une esthétique numérique absolument dégueulasse enfin vraiment pour moi c'est d'une vulgarité sans nom au lequel il a rajouté plein de ralentis enfin c'est vraiment je trouve ça putassier et vulgaire au plus haut point pour moi c'est clairement une esthétique qui est là pour plaire aux adolescents et le problème en plus c'est qu'il va parfois vraiment décalquer certaines planches de la bande dessinée et je pense notamment dans la BD 300 qui je trouve a un certain sens du rythme au niveau du découpage comment est-ce que les cases et comment est-ce que les planches s'enchaînent qui permet de donner à la BD qui n'est pas beaucoup plus intelligente que le film mais qui a l'avantage justement d'être assez recentré d'être très efficace et donc de se lire sans que le bouquin te tombe des mains là où le film va être hyper lourd pour bien insister sur son message genre tu vois la république c'est pas bien parce que finalement la BD est assez courte et donc Zack Snyder il a dû rajouter quelques petits trucs pour que son film il dure pas juste 40 minutes en tout cas une chose est sûre c'est que Zack Snyder a des influences au niveau artistique dans la composition de ses cadres qui provient donc des bandes dessinées qu'il adapte mais on va voir que c'est pas que ça il ne fait pas que décalquer un cadre de bandes dessinées et donc ça va être l'occasion d'interroger cette esthétique mais ce qui est marrant c'est que le gargouilleux a déjà fait des commentaires sur l'esthétique dans sa vidéo sur Marceau le mime Marceau non je rigole l'auteur de BD Marceau et voici ce qu'il disait parce qu'il faut savoir que l'art totalitaire nazi en particulier c'est quoi ? c'est du néo-classicisme c'est à dire que les nazis en tout cas en architecture en cinéma c'est différent parce qu'en cinéma c'était un art nouveau mais pour l'architecture et la sculpture également les nazis ils n'ont rien inventé tout ce qu'ils ont fait c'est repomper l'antiquité qui avait déjà été repompée par la renaissance ce qu'on appelle le néo-classique et l'art nazi c'est juste ça c'est du néo-classique mais avec des croix gammées partout et en beaucoup plus gros parce que c'est important plus c'est gros mieux c'est attends le néo-quoi ? attends le néo-classicisme à l'époque de la renaissance alors en fait c'est comme si tu disais que Louis XIV en termes de date avait fait la première guerre mondiale alors il y a à peu près 200-250 ans d'écart comme ça entre le néo-classicisme et la renaissance le néo-classicisme c'est 18ème 19ème alors que la renaissance c'est 14ème 15ème je dis ça je ne dis rien mais on connaît on voit on remarque que le gargouilleux est bien cultivé dans le domaine de l'art il fait des réflexions ô combien intéressantes et là j'ai hâte il se retrouve en position peut-être valet ou en position juju à me dire tu pinailles tu pinailles oui les détails sont importants mais surtout le problème c'est que le mec il a remis sa vidéo sur Marceau en ligne elle date d'il y a plusieurs années qu'il n'a pas pensé à corriger c'est-à-dire que le mec ne s'est même pas rendu compte de son erreur il n'y a pas de texte à l'écran à un moment donné où il y a marqué bah non je me suis planté désolé voilà voilà mon frère j'ai fait une erreur voilà non réenregistrer juste ce petit bout là non c'était pas possible bref mais effectivement là où il a raison c'est que les nazis ont voulu reprendre une esthétique de l'antiquité on se souvient de ces oeuvres là et contrairement à ce qu'il dit on le retrouve également dans le cinéma quand Leni Riefenstahl fait les dieux du stade je suis désolé on est clairement dans une volonté de continuité avec une esthétique qui fait un peu grec esthétique que reprend Snyder dans 300 avec le côté numérique des glaces en plus et par exemple dans la Snyder's Cut il refait ce plan là avec Wonder Woman alors je ne me suis pas amusé à revoir la Snyder's Cut pour faire une capture d'écran d'accord il faut me croire sur parole je ne me retape pas 4 heures de cette merde le gargouilleux c'est le premier à dire alors Marceau veut reprendre l'esthétique nazi c'est très mal de reprendre l'esthétique nazi car ça fait de lui un nazi mais quand il regarde un film Watchmen avec le réalisateur qui puise directement ses sources d'inspiration dans des oeuvres fascistes ça il n'est pas capable de le dire mais c'est quand même une détresse absolue c'est un tartuffe oui mais ce n'est pas mon sujet mon sujet c'était de modifier le film pour le faire coller à ma vision manichéenne de la réalité entre les radicaux les modérés et les extrémistes oui c'est vrai putain mais oui merde j'ai oublié ton sujet c'était d'exprimer ta mise au musée putain j'oublie tout le temps j'oublie tout le temps qu'il y a des gens qui sont mis au musée ça va finir par rentrer bref en fait en gros il a une incompréhension totale de Steve Wa une incapacité à faire une analyse esthétique pertinente et à un moment donné vos intentions peu importe ce que vous prétendez vouloir peu importe ce que vous défendez le plus important c'est la méthode que vous mettez en place pour défendre votre cause par exemple si vous prétendez être pour l'égalité mais que vous ne faites rien pour l'égalité et que vous vous opposez systématiquement aux gens qui mettent en place des mesures pour l'égalité c'est qu'en réalité vous n'êtes pas pour l'égalité et là c'est intéressant parce qu'il dit en fait c'est tes actions qui comptent et pas en fait l'enroubage dans lequel tu te mets etc c'est que je suis à peu près d'accord et le problème c'est que ça ça a un nom comme philosophie ça a un nom et ça s'appelle l'existentialisme et l'existentialisme est aussi un humanisme d'après Sartre et donc il dit ça Sartre le quiétisme c'est l'attitude des gens qui disent les autres peuvent faire ce que je ne peux pas faire la doctrine que je vous présente est justement l'opposé du quiétisme puisqu'elle déclare il n'y a de réalité que dans l'action elle va plus loin d'ailleurs puisqu'elle ajoute l'homme n'est rien d'autre que son projet il n'existe dans la mesure où il se réalise il n'est donc rien d'autre que l'ensemble de ses actes rien d'autre que sa vie d'après ceci nous pouvons comprendre pourquoi notre doctrine fait horreur à certains nombres de gens car souvent ils n'ont qu'une seule manière de supporter leur misère c'est de penser les circonstances ont été contre moi je valais beaucoup mieux que ce que j'ai été bien sûr je n'ai pas eu de grand amour ou de grande amitié mais c'est parce que je n'ai pas rencontré un homme ou une femme qui en fût digne je n'ai pas écrit de très bons livres c'est parce que je n'ai pas eu de loisirs pour le faire je n'ai pas eu d'enfant avec qui me dévouer c'est parce que je n'ai pas trouvé l'homme avec qui j'aurais pu faire ma vie sont restés donc chez moi inemployés et entièrement viables une foule de dispositions d'inclinations de possibilités qui me donnent une valeur que la simple série de mes actes ne me permet pas d'inférer ça te fait rire ? moi aussi ce que dit Sartre là c'est qu'en fait ce sont tes actions qui comptent et que toi tu dises oui non mais en fait moi je sais que je vaux mieux que ça en fait non tu ne vaux pas mieux que ça tu vaux ce que tu fais tu vaux tes actions et ça ça vaut pour tout le monde ça ne vaut pas seulement pour le gargouilleux c'est à dire que si toi tu es en commentaire en train de te persuader que tu es super intelligent mais que tu n'as jamais rien produit que tu n'as jamais montré ton intelligence la conséquence dans le monde c'est juste que tu aurais été quelqu'un de parfaitement normal avec une intelligence parfaitement normale tu peux penser que tu aurais été un super écrivain mais la réalité c'est que tu n'es rien ce qui compte c'est ce que tu fais c'est ça que nous dit Sartre ce que tu comptes c'est ce que tu fais pas ce que tu crois que tu peux faire et personnellement c'est une philosophie que je trouve motivante pour faire des choses ne pas se chercher d'excuses et faire en sorte que tes actions représentent qui tu es représentent ta valeur et vous savez que moi un des grands combats c'est la lutte contre le consumérisme et contre en fait la publicité de manière générale parce que je pense que la publicité sert à faire naître des besoins inutiles chez les gens des besoins inutiles qui vont du coup être pourvus en leur faire croire au bonheur vas-y il te faut cet objet il te le faut maintenant tout de suite comme ça tu pourras accéder au bonheur alors qu'en fait non tu l'auras et puis tu vas t'enlasser la philosophie consumériste c'est qu'il vaut mieux recevoir qu'avoir une fois que tu l'as il ne sert plus à rien sans parler bien sûr du coût énergétique de la production de tous ces trucs inutiles alors bien évidemment je ne prône pas un idéal ascétique c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais je pense il y a plein de choses inutiles qu'on désire à cause de la publicité à cause du consumérisme à cause du capitalisme qui nous sont totalement superficiels est-ce que tu seras vraiment plus heureux avec Red Shadow Legend installé sur ton téléphone est-ce que tu seras vraiment plus heureux avec un nouveau téléphone est-ce que tu seras vraiment plus heureux avec une femme copop et donc si je modifie un peu son histoire sur les radicaux ça donne ça par exemple si vous prétendez être contre le consumérisme mais que vous ne faites rien contre le consumérisme et que vous vous opposez systématiquement aux gens qui mettent en place des mesures contre le consumérisme c'est qu'en réalité vous n'êtes pas contre le consumérisme et donc moi si on reprend son truc je suis le radical je suis le radical qui m'oppose à la publicité au consumérisme à ce capitalisme débridé qui aimerait te faire toujours consommer plus accumuler à l'accumuler richesse et possession matérielle inutile tout ça pour nourrir les puissants et les riches les grands groupes et d'habitude les gens qu'est-ce qu'ils me répondent quand je dis ça nous vivons dans un système capitaliste il est donc impossible de ne pas être capitaliste il faut s'en prendre au système et pas aux gens qui pratiquent le capitalisme alors que pour attaquer les gens dès qu'ils font un pet de travers dès qu'ils prononcent un mot qui ne te plaît pas t'es le premier à faire une vidéo et à t'attacher à eux et non pas au vilain racisme systémique d'état ah si on suppose qu'il existe évidemment et donc en fait on se retrouve avec des gens qui disent oui moi je suis anticapitaliste mais bon par contre quand même oui effectivement je jouis du système capitaliste j'en profite pour m'enrichir et pour accumuler les possessions matérielles mais c'est pas ma faute c'est la faute de la société qu'aurait dit Sartre lui qui pensait que seules tes actions comptaient souvenez-vous ne sommes-nous pas là dans le cas où il aurait dit les circonstances sont contre moi je vaux beaucoup mieux que ce que j'ai été bah non mec tu vaux pas mieux que ce que t'as été t'as joué le jeu du capitalisme toute ta vie tu vaux un capitaliste et donc moi puisque j'agis en fonction de mes valeurs mon but est de vous faire déprécier les gens qui ne sont que des relais publicitaires qui ne sont que des hommes sandwich je tweet ça ou je dénonce en fait tout simplement que les vidéos YouTube deviennent juste des panneaux publicitaires où on va faire un placement de produit hop vite achète dans ma boutique oh fais moi un don et n'oublie pas de t'abonner n'oublie pas la cloche ou en fait ça devient juste insupportable parce qu'en fait il y a plus d'invitations à l'action que de vidéos et que de contenu que de fond je ne sais pas si vous c'est votre partie préférée dans la vidéo quand vous dites franchement je vois qu'il y a seulement 45% des gens qui sont abonnés à ma chaîne qui regardent mes vidéos ça ne va pas alors franchement vous pourriez faire un effort quand même regarder mes vidéos parce que bon tu vois genre moi sinon je ne gagne pas d'argent alors s'il te plaît regarde ma vidéo et regarde là juste au bout parce qu'en fait sinon mon watch time il ne va pas être bon et du coup ma vidéo sera moins référencée donc vraiment tu restes jusqu'au bout c'est vraiment important franchement non mais c'est insupportable c'est insupportable ça dénature totalement le contenu ça ne donne pas envie de regarder ça heureusement que le sponsor blog permet de bloquer même ces passages là et t'as mis la cloche franchement est-ce que t'as mis la cloche parce que franchement si t'as pas mis la cloche franchement tu te rends compte que je vais devenir pauvre et donc en fait je dis ça et il y a des types qui sont venus m'insulter ouais des types qui m'ont insulté parce que j'ai dit que les vidéos il y avait quand même trop de gens qui passaient plus de temps à faire des appels à l'action plutôt que du contenu et il se trouve que ces personnes qui m'ont traité de connard et qui défendent le consumérisme parce que tu comprends en vie dans la société et du coup on peut rien faire et on ne fera rien mais on vaut mieux que ça quand même que le capitalisme mais on ne fera rien quand même et bah ce sont des fans de la lumière et oui c'est plutôt cocasse quand même bon la lumière parmi les lumières et donc qu'est-ce que je fais moi malicieux comme je suis je demande au gargouilleux ce qu'on fait du consumérisme et je lui donne l'opportunité comme ça car je suis infiniment bon et il le sait de condamner ses propos et ce consumérisme débridé et puis j'osais espérer qu'il allait inviter les vidéastes à imaginer de nouvelles formes qui ne prendraient pas juste leurs abonnés pour des débiles de nouvelles formes de rémunération qui ne considèreraient pas à vendre le temps de cerveau humain disponible à des grandes marques mais non il n'en fut rien il aurait dû dire oui moi j'agis je propose je fais quelque chose voilà je vaux ce que je suis je vaux mes actions mais non mais non ce n'est pas ce qu'il fit je me suis fait traiter de moralisateur monsieur de moralisateur qui fait des appels à la pureté je n'ai jamais été aussi insulté de toute ma vie à part une fois une fille m'a dit que j'étais gentil tragédie alors que moi d'après son truc débile de radical modéré machin truc je suis juste un radical anti-consommation là vous voyez bizarrement il n'applique pas sa grille de lecture sa grille de lecture c'est vraiment que quand ça l'arrange mais ce qui est rigolo c'est son argumentation il commence par un homme de paille bien sûr évidemment pour bien se mettre son public dans sa poche parce que son but n'est pas de produire de l'intelligence son but est de galvaniser ses troupes contre moi afin qu'il récolte des leaks sur Twitter où il fait croire que je dis que Camus c'est un peu comme Newton quand même ce sont des scientifiques qui cherchent à décrire la vérité sauf que moi quand je parle de Renaud Camus je dis ça alors certains vont me dire et ils auront raison et ils auront raison que Renaud Camus n'est pas Newton c'est à dire que Newton bon la gravité ça marche ça fonctionne l'hypothèse du grand remplacement pour l'instant voilà ça manque peut-être de preuves factuelles c'est à dire que je ne considère pas Renaud Camus contrairement à ce que Renaud Camus croit comme quelqu'un qui va décrire le réel tout simplement parce qu'il n'en a pas la méthode tout simplement parce qu'il n'apporte pas de preuves de ses descriptions du réel il aimerait décrire le réel mais il ne le peut pas il ne le fait pas donc là on voit bien qu'on est dans la manipulation et là on est quand même dans le cas de Watchmen on modifie un peu ce que les gens ont dit c'est pas très grave ça va passer mon public est débile hop hop je le fais rentrer dans le crâne j'ai envie que vous croyez que Renaud Camus et de Newton sont identiques bien qu'il ne l'ait pas du tout dit ça mais le plus drôle est à venir là il nous explique que quand moi je critique du coup les gens qui font du marchandising de la vente de produits dérivés et bien en fait c'est un peu similaire quand même à lui qui va au marché vendre ses champignons qu'il a lui-même récolté travailler soi-même à la récolte de champignons puis aller vendre directement au consommateur sans intermédiaire pour lui c'est l'équivalent je le dis bien l'équivalent c'est du même ordre d'idée qu'un type qui va ouvrir une boutique sur un site internet faire faire des produits dérivés par quelqu'un d'autre et empocher une partie des bénéfices qu'il va choisir librement lui-même en plus il nous sert également ce cliché des méchants producteurs qui s'accaparent les recettes du film sauf qu'en fait non il ne sait pas ce que c'est qu'un producteur il ne sait pas à quoi ça sert un producteur alors il y a plusieurs types de producteurs entre un producteur exécutif et un producteur délégué ce n'est pas exactement la même chose déjà mais surtout en fait le producteur son rôle c'est de trouver des financements ce n'est pas de sortir forcément l'argent de sa poche je ne dis pas qu'il n'y en a pas qu'il le faut producteur c'est un vrai travail c'est quelqu'un qui va s'assurer que le film se fasse que le film se fasse bien c'est lui qui va essayer de trouver le scénariste il va essayer de trouver le réalisateur c'est lui qui va engager les gens c'est lui qui va faire en sorte que les films se fassent c'est lui qui va négocier il y a un très bon film de Mya Hansen Love sur le métier de producteur qui s'appelle le père de mes enfants en fait c'est quelqu'un qui est producteur et puis en fait il ne s'en sort plus sa maison de production fait faillite il n'en peut plus il n'a plus d'argent c'est réalisateur c'est tous des tarés un peu mais bon voilà quand même des gens qui sont un peu excentri qui veulent faire des trucs et puis qui ne sont pas capables de faire des compromis ces films font très peu d'entrées en salle bon c'est un bordel et puis il finit par se suicider donc du coup après ça montre comment est-ce que après sa femme va essayer de reprendre l'affaire difficilement donc c'est un vrai métier producteur lui en fait il nous sort c'est un cliché hollywoodien du mauvais producteur avec son long cigare et qui est là comme ça et qui est en train de récupérer le fric c'est pas du tout ça c'est un vrai travail donc il est normal que le producteur soit payé et le producteur ce n'est pas juste quelqu'un qui vient récupérer de l'argent sur ses rentes et donc en fait s'il veut nous faire croire là le gargouilleux c'est que le producteur il ne travaille pas contrairement au vidéaste je vais vous montrer donc le travail que fait un vidéaste pour ouvrir une boutique de produits dérivés voilà donc alors je vais sur un sur le site partenaire de Utip sur qui il fait des tasses et tout des trucs comme ça des t-shirts voilà c'est le travail qu'il a fait c'est ça je viens de le faire voilà c'est ça et sachant que le vidéaste c'est pas lui qui a fait le logo on est d'accord c'est pas lui qui a fait le logo à moins qu'il soit le graphiste à ses heures perdues peut-être qu'un créatif a fait son logo lui-même son identité visuelle mais les autres ils ont forcément dû faire appel à quelqu'un on n'est pas tous doués avec ses doigts avec une tablette graphique etc et là le vidéaste va toucher une commission pour chaque produit vendu il choisit le montant lui-même de la commission il choisit lui-même le montant de la commission ça peut être 10 euros ça peut être 15 euros ça peut être 2 euros ça peut être 20 euros 100 euros 1000 euros 1 milliard sur un produit où il n'a rien fait ni le design ni l'expédition ni la fabrication même de l'objet et là il veut nous faire croire que c'est du travail de même ordre que d'aller récolter des champignons et de les vendre directement aux consommateurs tu te fous de la gueule de qui là ? c'est une vraie question de qui tu te fous de la gueule ? il n'y a que tes abonnés pour croire des conneries pareilles que tes abonnés que tes adeptes c'est vrai que là le vidéaste c'est vraiment un prolétaire lorsqu'il fait ça un fou un prolétaire qui travaille la sueur de son front et tout qui fait une plus-value de fou et là ça pose une autre question le graphiste qui a fait le logo s'il touche lui une commission à chaque vente et j'aimerais vraiment éviter quelque chose c'est une réponse de Stan Leloup j'ai peur d'une réponse de Stan Leloup alors aujourd'hui c'est Anna Leloup dans Marketing Génocide et on va voir pourquoi est-ce que le marketing est un vrai métier sur internet et comment s'enrichir sans mettre plein les fouilles depuis la Thaïlande je ne vais pas le faire mais un jour je le saurais voilà je vous le dis je m'entraîne à imiter Stan Leloup c'est mon objectif dans la vie parce qu'en fait ce que je dirais Stan Leloup c'est tout simplement que la valeur ajoutée du produit vient du vidéaste le vidéaste n'a rien fait sur le produit mais vu qu'il le vend et qu'il met son identité visuelle même si ce n'est pas lui qui a fait son identité visuelle et bien c'est ce qui fait que le produit va prendre de la valeur c'est ce qui fait que ta tasse moche tu te payes 3 euros dans un supermarché et bien là tu peux l'acheter 20 balles parce que c'est le fait qu'il ait l'identité visuelle du vidéaste sur la tasse moche sur le t-shirt moche ou même sur le masque chirurgical moche qui fait que les gens vont l'acheter je ne sais pas 10 fois le prix que ça vaut vraiment et clairement le fait de donner artificiellement de la valeur à un objet de merde pour soi sans mettre plein les fouilles bon je t'avoue que ce n'est pas forcément fondamentalement dans mes valeurs si j'ai besoin d'une tasse j'achète une tasse mais je n'achète pas une tasse à 25 euros non voilà peut-être que je suis bizarre peut-être que je suis bizarre pitié Stan ne me réponds pas Stan Stan épargne-moi et là je sais que certains vont me dire parce qu'ils le disent à chaque fois mais il faut bien que les gens y vivent les youtubeurs parce que sinon ils ne vont pas faire une vidéo alors encore une fois voilà oui il faut bien qu'ils vivent c'est vrai il faut que les gens vivent c'est mieux c'est mieux on va dire sauf qu'encore une fois on va revenir à ce que disait Sartre c'est à dire que tu ne peux pas te dire anticapitaliste et tu n'es pas vraiment anticapitaliste à partir du moment où tu fais comme ça la promotion d'un consumérisme débridé fus pour vivre fus pour vivre chers amis parce que seules tes actions vont réellement compter ce que tu dis on s'en fout un peu c'est des notes d'intention je valais tellement mieux car dans ma tête j'étais anticapitaliste dit-il avec un Big Mac dans la main et donc moi j'ai une proposition à vous faire alors j'ai fait cette vidéo pour parler de tout ce qui est placement de produits etc méthode de financement sur youtube et en fait en réfléchissant j'ai trouvé une autre solution qui n'est pas parfaite non plus mais en fait le problème sur youtube c'est que les gens qui travaillent sur youtube et donc qui vivent de la publicité n'ont pas de revenu fixe de youtube d'accord et la publicité en plus elle est variable c'est à dire que la publicité youtube peut décider de démonétiser ta vidéo pour une raison arbitraire t'as parlé de la seconde guerre mondiale t'as parlé du complotisme en plus youtube peut décider de totalement faire disparaître ta vidéo au niveau de l'algorithme et t'assassiner comme ça bref tout est possible et tout est opaque tu ne sais rien tu ne contrôles rien et donc en fait ça fait de toi un travailleur précaire et c'est la même chose en fait finalement que pour Uber ou Deliveroo c'est à dire que tu as ta propre société on te fait croire que tu es indépendant que tu fais ce que tu veux mais bon tu vois si jamais tu fais de la merde et que tu ne réponds pas au critère d'Uber tu vas dégager pareil pour Deliveroo et pareil pour youtube si tu ne fais pas ce que youtube veut que tu fasses et bien tu vas dégager dans les méandres de l'algorithme en page 15 des recommandations et sans monétisation et donc du coup qu'est-ce qu'ils ont fait les gens d'Uber par exemple au Royaume-Uni ils ont demandé à être des salariés à être reconnus comme salariés alors je ne suis pas en train de te faire la promotion du salariat mais juste en fait factuellement les youtubeurs qui monétisent leurs vidéos sont déjà entre guillemets des salariés de youtube sauf que youtube les paye au lance-pierre les paye avec des revenus bah variables ce qui fait que certains youtubeurs vivent dans la précarité alors je ne dis pas tous évidemment ce qui fait que certains vidéastes ne gagnent même pas le smic ce qui fait que c'est un peu difficile parfois de savoir combien tu vas avoir d'argent à la fin du mois parce que selon le mois en janvier tu ne vas pas toucher autant qu'en décembre selon ton nombre de vues selon ton nombre de vidéos etc si jamais tu es malade et que tu ne peux pas tourner hop plus d'argent hop donc moi ce que je propose c'est de forcer youtube à salarier les youtubeurs alors encore une fois je ne dis pas que ce sera parfait le salariat n'est pas la position la plus enviable mais ça aurait au moins le mérite d'éviter quelques écueils tu évites de prendre ton audience pour des cons et des vaches à lait de vendre leur temps de cerveau humain disponible déjà éthiquement je trouve ça quand même un peu sympathique parce que bon je ne sais pas comment est-ce que tu fais pour faire ça et te prétendre de gauche on se souvient ce sont les actions qui comptent tes déclarations de principe on s'en fout un peu mais en plus tu auras une stabilité financière tu sais combien tu vas gagner à la fin du mois et on peut imaginer en fait un contrat et qui te dit en fonction du nombre de vidéos que tu vas faire dans le mois de l'audience moyenne que tu fais et bien tu auras un salaire qui te sera versé avec possibilité bien entendu de rémunérer toutes les personnes de la chaîne et une rémunération qui soit au minimum le SMIC la possibilité de mettre en commun certains talents par exemple tu as un monteur et bien ton monteur il ne fait pas 35 heures semaine il n'en fait que 20 et bien d'aller aider un autre vidéaste pour faire 15 heures de montage histoire de faire un plein temps ça permettrait aussi à YouTube d'être en fait transparent avec les vidéastes sur l'algorithme il leur dit passe-commande parce qu'il leur dit bon bah cette semaine on aimerait mettre en avant les tops alors vous allez me faire des tops et leur dire clairement en ce moment on ne veut pas que tu parles de ce sujet là à tout hasard le coronavirus la guerre pour éviter que les gens travaillent et puis après se fassent démonétiser leurs vidéos de manière encore une fois totalement obscure et arbitraire voilà YouTube pourrait être transparent et passer des commandes voilà on aimerait plus ça on aimerait plus ça plus ça en plus tu peux imaginer la mise en commun de certains moyens de production genre un accès à YouTube Space un accès à du matériel finalement comme n'importe quel salarié et vu que les vidéastes n'auront plus besoin de financer leur matériel etc et vu que les matériels sont mis en commun c'est à dire que chacun n'aura pas besoin d'acheter une caméra raide épique qui filme en 8K pour faire des vlogs et que le vidéaste n'a pas besoin de réinvestir l'argent gagné bah tu peux diminuer le salaire des vidéastes est-ce qu'un vidéaste a besoin de gagner plus que je sais pas 3000 euros par mois c'est une vraie question 3000 euros par mois c'est déjà pas mal je dis 3000 mais on peut se mettre d'accord sur 5000 sur 2000 enfin voilà ce qui permettrait YouTube en modérant le salaire des très gros de financer des petites chaînes et YouTube a besoin des petites chaînes parce qu'il n'y a personne qui ne fait que regarder des YouTubeurs qui ont des millions d'abonnés à part peut-être des enfants et donc la question c'est comment est-ce qu'on obtiendrait ça et bien c'est très simple extrêmement simple tu fais une grève tu fais une grève c'est à dire que chaque vidéaste arrête de prendre une période donnée une semaine, un mois de produire des vidéos et il demande à son audience de ne pas aller sur YouTube pendant ce laps de temps ou même de manière générale si jamais plus personne ne poste de vidéos les gens iront moins sur YouTube et ça c'est pas bon pour YouTube les gens ils vont juste aller ailleurs ils vont aller dépenser leur temps sur Fortnite ou bien sur Netflix et devenir des LGBT et ça YouTube n'en a pas envie ils pourraient céder assez rapidement si les gens commencent à perdre l'habitude d'aller sur YouTube c'est fini les gens ils iront ailleurs alors évidemment je ne suis pas naïf YouTube ça reste Google donc ça reste une grosse entreprise qui va vous afficher de la publicité qui va vendre vos données personnelles pour afficher de la publicité encore plus ciblée pour vous faire encore plus consommer c'est pas des choses que j'approuve on va pas se leurrer là-dessus et on va pas se leurrer que si jamais YouTube devient un milieu plus sain où les gens sont pas là en train de quémander tout le temps des abonnements des cliquets sur la cloche et puis oui mais quand même regardez tellement 50% des gens qui sont abonnés qui regardent mes vidéos et bien les vidéos seront de meilleure qualité les gens passeront peut-être plus de temps sur YouTube il y aura plus de comptes Google créés et ce sera tout bénef pour eux et sinon l'autre solution c'est le salaire à vie en fait en gros ce que je veux dire là c'est que j'ai proposé une solution et si tous les vidéastes qui se disent de gauche se mettaient à l'appliquer ah je vais pas demander à Juju de l'appliquer mais vu que la plupart font quand même du signalement de vertu pour montrer qu'ils sont quand même bien à gauche progressistes tu vois si au lieu de juste faire dans la belle parole ils passaient aux actions histoire que leur vie valent vraiment ce qu'ils prétendent qu'elles vaut il y a moyen de faire bouger les choses et donc là en fait on se rend bien compte finalement que faire de la politique de la vraie pour les travailleurs en situation de précarité pas tous encore une fois mais certains c'est quand même assez différent de venir dire ouin ouin Anna le génocide à utiliser le mot français de souche donc c'est un nazi sympathisant c'est plus compliqué il va falloir agir vraiment il va falloir se retrousser les manches il va falloir faire pression se mouiller pour obtenir gain de cause la reconnaissance du statut de travailleur salarié pour les vidéastes mais je sais bien que plutôt que de faire ça ils vont se trouver des excuses ouin 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 c'est la société ouin ouin c'est la société capitaliste moi je n'y peux rien les autres ils pourraient faire des choses mais moi je n'y peux rien donc moi je m'y conforme ouin 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 et ce n'est pas avec leur gérémiade qu'ils vont passer à l'action et prouver qu'ils ont vraiment de la valeur et juste petit bonus pour ceux qui sont restés jusque là je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer ce que c'est une bonne blague pour le gargouilleux pour l'installer si je me contente de dire les noirs ils sont fédéants c'est pas drôle mais si je dis les noirs ils sont fédéants mais en plus ils nous veulent de travail là c'est drôle avouez vous êtes hilar à l'envie de voir